bonjour à tous pour une nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo spéciale halloween je sais pas si vous faites un bon halloween mais bonne halloween à tous j'espère que vous allez manger beaucoup de bonbons j'espère que vous allez pas avoir trop peur sinon cachez vous sous votre lit au moins vous n'aurez pas peur aujourd'hui spéciale spéciale halloween spéciale halloween je n'ai plus parlé voilà il y aura bon je vais pas faire une vidéo de fou furieux mais je vais essayer de mettre une petite musique halloween je vais essayer de mettre une ambiance halloween même si je pense que ça va pas faire peur mais en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale halloween où on va mettre les moments les plus effrayants dans foudreux foudreux extrême il n'y en a pas beaucoup mais il y en a j'espère que vous allez avoir peur en tout cas c'est mon but je vais nommé la question du jour et ensuite on commence la vidéo le premier moment le plus flippant dans foudreux c'est du coup l'épisode 24 de la saison 3 de foudreux et donc c'est un épisode qui s'appelle une histoire de fantôme et qui se passe dans un donc dans le bateau donc en gros il tout l'épisode commence il commence à pleuvoir donc il y a de la pluie il y a de l'orage il fait nuit et là petit à petit le courant il commence à déconner il y a plus de courant d'un coup là il y a tout le monde qui est en panique il y a tout le monde qui dit oh quand le courant il se coupe il y a des esprits et donc là déjà ça l'épisode commence à nous faire flipper avec l'ambiance la musique il pleut l'orage plus de courant tout le monde qui parle d'esprit ça commence à faire peur et puis pour moi le moment qui ultra ultra flippant c'est vers le milieu de l'épisode en gros ils entendent des respirations c'est trop stylé par contre les risques enfin non si t'es dans le bateau je pense de rappeur mais on entend des respirations comme si le mec il était en train de crever et après on voit justement le mec qui respire donc qui est le capitaine samuel le capitaine du bateau qui il apparaît derrière la porte ça fait flipper il y a tout le monde qui se barre du bateau il y a de l'orage encore il y a de la pluie il y a tout le monde qui se barre tout le monde qui a peur enfin en vrai cet épisode il fait un peu flipper avec tout ce qui est respiration l'ambiance l'orage ça fait un peu flipper je trouve que c'est un bon épisode même si après la fin de l'épisode elle est un peu plus joyeuse et heureusement ensuite on continue avec l'épisode 4 donc de foudreux extrême et ont commencé donc sami vous avez la peur du noir et donc c'est un moment où sami il est allé se coucher pour dormir évidemment donc il allait se coucher et donc il éteint la lumière pour tester parce que en gros il devait jouer un match dans la nuit donc pour essayer de s'entraîner il essaie d'éteindre la lumière et je trouve que ce plan est vraiment très bien parce qu'en fait déjà il fait peur enfin il met une petite musique un peu angoisante et puis vraiment il fait vraiment noir très très sombre on voit à peine sami et puis en fait il y a un plan de caméra qui va vite qui est fluide il fait tout le tour de la chambre de sami il montre la tête de mort qu'il a dans sa chambre il va super vite et là il se rapproche il s'arrête pile sur la tête de sami et enfin et après il allume la lumière et je trouve que cette scène elle fait quand même flipper avec l'ambiance le point de caméra et tout ça fait quand même je trouve que c'est bien c'est un très bon plan et puis après je rajoute dans le même épisode le plan où sly l'enferme enferme sami dans la cave pour ce qu'il devait chercher les scotches fluorescent pour jouer le match et du coup cela il enferme et puis l'effet tout noir il y a encore le plan de caméra qui revient mais il va encore plus vite et là il s'arrête il traverse la tête de sami carrément enfin bref moi je trouve ça stylé ces plans de caméra il donne vraiment un truc angoissant à l'épisode et du coup c'est pour ça que je trouve que c'est une scène qui pète flippante ensuite pour moi l'épisode le plus flippant de photo extrême c'est donc l'épisode 8 donc de photo extrême c'est donc l'épisode une nuit dans le forum pour moi c'est l'épisode le plus flippant c'est qu'avant quand j'étais petit je crois que j'avais flippé dans l'épisode en gros c'est un épisode où paul ne peut pas arbitrer le match il sera pas là et du coup les joueurs de foot d'or extrême décide de jouer le match sans la permission de paul la nuit et en fait du coup ils jouent la nuit et en fait paul il est au courant et du coup sur son petit pc ils ont dit ils organisent des petits trucs pour faire peur aux joueurs de foot d'or extrême et donc en fait ça fait vraiment peur parce qu'il ya la musique un peu angoissante il ya presque personne enfin il ya peu de joueurs match tu te sens un peu seul un peu mal sécurisé vu qu'il n'y a pas paul en plus il fait une nuit et paul il commence à y'a de l'eau qui tombe il ya des il ya des bruits il ya des mouvements il ya du vent il ya des arbres qui bougent et des objets qui tombent il ya des les lumières qui s'allument qui s'éteignent enfin bref il ya tout qui commence un peu à bugger ça commence vraiment à faire peur et puis surtout le moment où il ya typex donc le chat de paul qui apparaît en grand écran on croit que c'est un monstre il fait un bruit de monstre quoi en fait c'est juste le chat c'est juste le chat de paul mais en fait c'est un grand monstre je trouve que cet épisode est vraiment bien construit et il fait vraiment flipper enfin en tout cas moi à l'époque maintenant j'ai peur mais il fait vraiment flipper à l'époque il est trop stylé ensuite il n'y a pas trop de moments qui font peur d'un fou de rue donc j'essaie de trouver des petits trucs là c'est pas un moment qui fait vraiment flipper mais c'est un moment un peu angoissant donc en gros c'est on est donc dans l'épisode 1 de la saison 1 de fou de rue et donc il ya les bleus donc les anciens bleus avec en gros techno gabriel et tag qui sont donc dans leur chambre à l'institut riflore il fait nuit ils sont en train de discuter et tout et puis il ya une catonique arrive pour raconter qu'il a besoin des techno pour récupérer son ballon machin et tout ça et en fait pendant qu'il parle il ya la zèle qui va quand on entend du bruit parce qu'en fait là c'est quand vraiment en fait c'est plutôt angoissant ce qui fait nuit la musique est un peu angoissante on voit des feuilles qui s'envolent il ya plein de portes qui claque et puis d'un coup il ya une porte qui s'ouvre on voit la zèle avec une lumière je trouve que ce moment il fait un peu flipper et puis on voit la zèle petit à petit qui commence à monter pareil ça commence à monter en pression la musique la scène et puis après bon voilà il ya la zèle qui monte elle ouvre la porte dans la chambre des bleus et voilà mais je trouve que c'est un moment un peu angoissant juste le moment où la zèle monte des escaliers pour aller voir la chambre des bleus voilà c'est plutôt un moment assez angoissant alors la prochaine scène c'est une scène que vous connaissez peut-être pas c'est une scène qui est dans la bd de foot de rue dans la première bd de foot de rue c'est une scène exclusive à la bd c'est à dire que cette scène n'a pas été fait dans le dessin animé et en fait c'est juste après la scène que je vous ai raconté avant donc juste après que tony part et ben en fait donc il fait encore nuit à ce moment là en fait ils entendent un bruit quand du coup là c'est dans la bd donc il n'y a pas de musique tout en gros il fait nuit les comme on s'entendent un bruit même les dessins font peur il attaque envers son zombie est tombé et puis du coup là il raconte que en fait il ya un un ancien élève de l'institut qui faisait du foot qui est mort il est dans le grenier déjà l'histoire elle un peu voilà flippante et donc ils vont dans le grenier font une partie de foot et pareil surtout que le grenier fait flipper en plus il ya des squelettes je sais pas pourquoi et puis il ya des objets qui tombent enfin après ils font un petit foot de quelques secondes et juste après ils voient une ombre sur le mur en fait c'est juste l'ombre d'un objet à cause du rayonnement de la du soleil de la lune plutôt enfin bref ça fait pas vraiment flipper mais voilà avec la nuit les bruits les squelettes le grenier qui est un peu bizarre et l'ombre donc voilà c'est une scène qui a été rajouté et je la mets dans la vidéo parce qu'il ya pas beaucoup de scènes qui font flipper par contre il ya quelque chose d'intriguant à la fin donc de cette scène elle y envoie une ombre d'un mec qui est dans le couloir mais on voit on sait pas c'est qui actuellement donc c'est une question que je me pose je me demande c'est quoi qui c'est on voit une ombre mais on sait pas c'est dit donc voilà je vous mets une image de façon dans la vidéo dites moi si vous savez c'est l'ombre de qui mais c'est un peu intriguant cette ombre et j'ai envie de savoir c'est qui ensuite nouvelle scène dans la saison 4 épisode 3 donc de foot de rue c'est en gros donc il ya les nouveaux bleus les nouveaux bleus avec assa de petit dragon et tout qui s'entraîne dans un manoir hanté pour le prochain match il ya un moment il ya pradé qui s'arrête et il entend du bruit donc il en dans le manoir et les bleus lui font blague et je trouve que cette scène elle est bon elle est pas elle est flippante mais elle est plutôt marrante parce qu'en fait donc il ya les bleus qui font des bruits qui font des bruits enfin il ya des bruits bizarres des bruits de fantômes et puis même il ya pradé il voyait un squelette avec des aiguilles plantées dessus il ya des statues il ya des trucs cassés il ya une horloge qui sonne enfin bref il ya plein d'éléments qu'il faut flipper et puis après il ya un moment où il se barre en voiture sans âme à fumer mais voilà c'est pas vraiment flippant mais on rajoute des petits trucs ensuite ça se passe encore dans la saison 4 de foot de rue cette fois épisode 25 donc l'avant dernier épisode de foot de rue et donc c'est au tout début il ya jérémy qui est en train de faire un cauchemar et en gros donc il ya golmetti et je trouve que cette scène par contre est vraiment stylé donc il ya golmetti qui est grand avec une grosse tête il vraiment avec des yeux rouges ça flippait et puis après tu as jérémy donc on t'as golmetti il dit jérémy tu pourras plus jouer au foot si tu pars de l'équipe du fc golmetti enfin bref ce qu'il dit mais voilà et donc franchement ça fait flipper ce qu'il ya le golmetti il grandit en taille pendant que jérémy le gratis en taille puis après ils font un bon zoom sur la grosse tête de de golmetti avec ses yeux rouges il commence à rigoler enfin bref c'est une scène un peu angoissante et puis pour conclure la vidéo dernier dernière scène flippante qui se trouve dans l'épisode 19 de la sonde de foot de rue et donc c'est pendant l'épisode à rio où les vont brésil pour aider le père à zonguesino et donc en gros il ya jérémy et tag qui ont fait le mur et donc ils sont partis de la villa d'héloïse et tout sans la permission évidemment et ils sont allés en gros s'entraîner avec les anglais avec les brésiliens et donc là ils sont dans les ruelles sont un peu perdu puisque c'est des favelas ils sont pas du pays donc ils savent pas trop surtout ya pas écrit les noms de rue donc sont un peu perdu déjà ce qui est bizarre c'est qu'ils s'entraînent la nuit c'est un peu bizarre tout ça et puis un moment du coup jérémy et 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 taxe sont deux une apasse en gros il ya il ya un groupe de je sais plus quatre cinq mecs avec des gros bâtons ils sont 30 jours avec le bâton et là du coup tag jérémy ont peur il recule vers le mur et puis après la scène est finie ici on sait pas ce qui s'est passé bon cette scène elle est pas flippante mais elle a un peu angoissante vous voyez parce qu'on se demande qu'est ce qui s'est passé moi la première fois que j'ai vu l'épisode je me suis dit ils sont morts ou c'est passé quoi donc voilà c'est un peu angoissant du coup c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous n'avez pas trop flippé il n'y a pas eu de moments non plus qui font vraiment peur dans foudreux foudreux stream non dans foudreux stream il y en a eu mais dans foudreux il n'y a pas beaucoup de moments qui font peur donc j'essaie vraiment de prendre tous les éléments qui sont un peu angoissants j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et vous abonner et puis en ce moment à je vous remercie